Je me suis retrouvé entièrement trempé dans mon smoking mais dégoulinant vraiment comme si on m'avait jeté un seau d'eau. Musique 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 Kurt Rajmé et vous ? Kurt Rajmé et moi, je connaissais très peu parce que je n'avais pas vraiment la télé quand j'étais petit ou très peu. Je n'étais pas parisien, j'étais en Saône-et-Loire. Mais quand j'étais arrivé à Paris, j'avais envoyé un mail sur le site de Kurt Rajmé parce que j'avais envie de les rejoindre et je n'ai jamais eu de réponse. Peut-être qu'ils avaient arrêté en même temps. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? Eh ben, c'est fait. C'était hier soir. Alain Guiraudi, c'est la personne qui m'a ouvert la porte de ce métier parce que tous les autres films que j'ai fait avant, c'était des super cadeaux. Mais lui, disons qu'il m'a fait rentrer un très beau cadeau. Ben, c'était complètement dingue. C'était un truc de... Parce que c'était mon rêve qui se réalisait. Parce qu'en vrai, en faisant des courts-métrages, de la figure, tout ça, j'avais l'envie d'avoir un jour un rôle où on sera là dans tous les plans, où on peut du coup avoir plein de choses à faire, plein de choses à jouer. Et du coup, que ça arrive et que ça soit là sur cet écran, c'était hyper fort. Il est nerveux en ce moment, c'est à cause des loups. Tu fais quoi de beau dans le coin ? J'aime beaucoup ce cos et puis je m'intéresse aux loups, justement. Et tu t'y intéresses comment ? J'ai tourné au bosquet. C'est que des très beaux souvenirs et des grandes leçons d'humanité. Je pense que c'est ce que veut dire le film aussi. C'est que ce que j'ai ressenti là-bas, c'était un... Alors je ne sais pas, c'est peut-être le projet qu'on avait à y faire, mais c'est juste de regarder vraiment les gens, de ne pas s'arrêter à la fonction qu'ils ont dans la vie et d'aller voir qui il y a derrière. Et c'est ça qui se passait là-bas, en fait, dans le rapport avec les gens et d'avoir des vrais regards et pas des jugements. Ça sent le shit, ça ? Hein ? Bon, il est où ? Tu l'as mis où ? Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où ? Vous n'avez pas le droit de me faire comme ça. Comment ça ? Je n'ai pas le droit. C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le dessus, t'as compris ? C'est pas normal. Ferme ta gueule, toi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu veux faire 48 heures ? Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit. Hé, c'est bon, ça va, je gère. À quoi sert le festival de Cannes ? Partager avec le plus de monde possible ce qui nous semble être beau et ce qu'on a fait. Et du coup, de savoir que ça va voyager partout. Et le dernier, filmer la jeunesse. C'est important, parce que sans la jeunesse, je pense qu'on est morts. Je suis tout doux là, je suis tout doux là ! Je suis tout doux là, il y a déjà ! … … Sous-titrage Société Radio-Canada